Bonjour, c'est Manon, c'est Lovely, comme vous voulez m'appeler. J'ai décidé de faire une vidéo de A à Z sur comment je faisais mes boucles pour mes cheveux. Donc, le fichier que j'utilise, c'est un fichier dans Design Space. Si vous le cherchez, il s'appelle, si on cherche Beau, il s'appelle Pebble Letter Beau. C'est un fichier disponible avec Cricut Access, sinon vous pouvez l'acheter. Mais comme vous voyez, il y a juste une boucle dessus. Moi, j'aime bien quand il y a deux épaisseurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récréé le SVG, dans le fond, avec deux boucles. Aussi, avec une séparation, je vais vous montrer un petit peu plus tard, pour quand votre faux cuir a une image, il a un sens, donc pour essayer de le couper, parce que souvent, les faux cuirs ne sont pas super larges. Donc, moi, j'ai recréé le SVG. Je l'ai aussi mis disponible. Donc, le lien va être dans la description en bas, où est-ce que vous allez pouvoir aller downloader le SVG. Donc, si on va dans DS, comment vous faites pour aller chercher? Vous cliquez sur le lien dans la description. Ça va vous amener au Dropbox. Donc, vous allez avoir le fichier ici, qui s'appelle Double Layer Beau, parce qu'elle a deux épaisseurs. Vous le sélectionnez et vous le téléchargez. Et vous retournez dans votre DS. Donc, la seule chose que vous allez faire ici, vous allez aller dans Upload. Vous allez uploader images et vous allez chercher votre image. Donc, le Double Layer Beau. Et voilà, ça va s'installer. Vous faites juste sauvegarder. Vous cliquez dessus pour le choisir et vous l'insérez. Comme n'importe quelle autre image que vous allez avoir faite. Donc, ici, vous avez le fichier que moi, j'ai créé. Vous avez deux sections. Vous avez la boucle principale, puis vous avez celle qui est un petit peu coupée à côté. Si jamais vous voulez agrandir ou rapetisser la boucle, c'est important de garder tout comme ça, sélectionner, grouper ensemble, parce que sinon, vos trucs fonctionneront le plus. Donc, ce que moi, j'aime juste faire, je vais juste ungrouper le groupe principal. Ce que j'aime, je vais juste ramener ça par-dessus. Puis, je vais faire Select All. J'ai glissé auto ou sinon, vous avez en haut aussi. Ici, dans D-Select, vous avez en haut complètement, vous avez Select ou Select All. Ce que moi, je me fie, je me fie à la grande boucle. Ma grandeur préférée, moi, ce que j'aime, c'est quand la largeur, elle a 10 pouces. Comme ça. Donc, ça fait que la boucle a environ 5,75 pouces finie. Je suis un adulte, donc pour moi, c'est une belle grandeur. Si jamais vous voulez plus petit, vous avez juste à le rapetisser de la grandeur que vous voulez. ou ce que vous pouvez vous enligner pour savoir la grandeur que ça va avoir aussi. C'est la partie du bas ici, la queue de la boucle. Donc, c'est ça ici, la largeur complète que vous allez avoir. Donc, comme moi, je dis d'habitude, elle a à peu près 5 pouces. Donc, si je vais... Si je le mets à 1, 2, 3, 4, 5... Voyez, là, elle a à peu près 5,25. Fait que si je la mets à 5,75 à peu près... Voyez-vous, ça m'amène à 9,8 pouces. Donc, je ne suis pas loin de mon 10 total parce que je me fie à la boucle du milieu. Donc, je vais juste refaire mon 10. Et voilà. Donc là, on peut aller chercher cette petite section-là puis l'enlever. OK. Donc, je vais expliquer ici aussi qu'est-ce que c'est. Ça ici, vous avez la petite boucle, la grande boucle, la queue de la boucle et le milieu pour mettre le tout ensemble. Donc, ça, c'est quand vous voulez le faire couper, bien simple, bien normal. Ici, j'ai rajouté sur le côté une boucle séparée en deux quand votre faux cuir a un motif puis que vous voulez que votre motif soit dans le bon sens parce que souvent, il est en largeur. Si on va... Exemple. Je vais vous montrer. Si on va ici. Ça, c'est les matériaux qu'on va avoir besoin aujourd'hui. Donc, là, il faut cuire. Et j'aime de voir qu'il y a de quoi qui ne marche plus. Vive l'enregistrement. Ça devrait se rétablir. Donc, ce qu'on a de besoin ici... Ah! Petit problème technique. Je suis désolée. Il y a des fois, ça arrive. Est-ce qu'on a de déjeuner? Oui! OK! OK! Est-ce qu'on va avoir besoin? Faire de ciseaux. Moi, j'utilise du HTV sur... de la feutrine. La feutrine, je l'ai achetée au Dollarama. C'est des rouleaux comme ça. Rouleaux de feutre. Donc, j'ai un noir et un blanc. J'aime beaucoup utiliser le HTV dessus. Ça me permet d'avoir une différente... différentes couleurs. Bâton de colle chaude. Gonne à colle chaude. Moi, j'utilise un tapis de silicone comme surface de travail. C'est ce que je préfère. Des petites pinces pour couper les boutons que j'utilise en arrière. Ou sinon, je les utilise. C'est peut-être nono, mais je les utilise. C'est souvent pour tenir ce que je fais avec la colle chaude. Pour ne pas me brûler. Donc, et bien entendu, là, il faut cuire. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au motif, c'est comme de la cuirette comme ça. Voyez, mon motif est dans ce sens-là. Donc, j'ai dû couper mes deux parties séparées. Parce que sinon, mon cuir n'est pas assez long pour utiliser mon 10 pouces. Je l'aurais coupé de même. Donc, ma boucle aurait été dans ce sens-là. Ce n'est pas ce que je voulais. Donc, j'ai fait deux petits morceaux que vous pouvez utiliser pour couper un en-dessus de l'autre. Donc, vous les laissez attacher comme ça. Vous les coupez. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est le resizer. Tu sais, tout dépend si vous prenez la petite ou la grande. Moi, c'est souvent le petit que je prends. Donc, comme c'est souvent le petit que je prends, je l'ai laissé en fonction de la grandeur du petit. Mettons que vous le dégroupez. Quand vous allez la faire, vous allez juste venir coller comme ça, un par-dessus l'autre. Et ça va faire votre forme complète. Donc, pour l'instant, ça, j'en aurai pas besoin. Donc, je vais aller les cacher. Et je vais utiliser seulement celui-là ici. Ce que moi, je veux faire sur... Ce que vous voyez comme quoi... Là, j'ai un faux cuir mauve et je vais aller faire les accents en noir. Donc, je vais prendre... Je vais dégrouper, un group, ma grosse boucle. Je vais la faire mauve. Donc, je peux venir la mettre mauve ici. Ça va être mon faux cray. Et le reste va être en noir. Donc, je l'ai fait. Je l'ai mis la grandeur que moi, je voulais. Donc, il y a 10 pouces. Donc, ça va être la grandeur que je veux. C'est tout pour ça. Je vais passer au coupage. Donc, je vais faire mes kits. Moi, j'ai une Maker. Mais, j'ai aussi une Explorer Air. Le faux cuir s'occupe très bien avec la Air aussi. La seule chose, c'est la feutrine. Je sais que c'est un petit peu plus difficile. J'ai pas essayé avec la feutrine, avec le HTV que je vais mettre dessus. Peut-être que ça va faire effet de... Dans le fond, c'est une interface, normalement, qu'on doit mettre sur du tissu pour couper avec la Air. Donc, ça doit peut-être remplacer l'interface. Donc, ça doit se faire. Sinon, au pire des pires, ce que vous pouvez faire, couper le patron dans du carton. Vous avez votre patron. Après ça, vous le tracez sur ce que vous avez besoin puis vous le coupez à la main. Ça se fait aussi. Donc, moi, comme de fait, mon faux cuir n'est pas large de 10 pouces. Donc, je vais juste changer le sens de ma boucle. Je vais le mettre dans ce sens-là. Et ici, je vais juste venir bouger mes choses à cause de la largeur de ma feutrine. Je vais juste vérifier. Mais, mais ça, on ne sait pas si c'est large. Non, elle a 3 pouces. 3 pouces, 3 quarts. Euh, 5 pouces, 3 quarts. Donc, 5 pouces. Je me suis trompée de grandeur. Qu'est-ce que j'ai besoin de... Je ne sais même plus ce que j'ai mesuré. Non, ça a 4 pouces, 3 quarts. Donc, est-ce que je suis capable de faire en sorte que ça revente sur du 4 pouces et 3 quarts? D'après moi, si j'y vais comme ça, ça devrait quand même rentrer. Je vais juste... J'envoyer ça en haut. J'envoyer ça ici. Et je vais tasser. Ça, là, vous pouvez tellement jouer pour essayer. Moi, j'essaie d'économiser, mais ce n'est pas obligé, là. Donc, vous voyez, ça m'arrive juste un petit peu en bas de 4,5. Donc, je devrais être correcte si je me prends un morceau de feutrine de 11 pouces par 5... Bien, par la largeur de mon affaire. On devrait être correcte pour aller tout couper comme il faut. Donc, let's go. Continuons. Ça va choisir ma maker. Donc, le premier matériel que je vais chercher, si vous avez une Air, ce qui est important de faire ici, la roulette que vous avez sur votre machine, mettez-la à Custom. En la mettant à Custom, vous avez une liste de matériaux que vous pouvez utiliser. Ça va devenir un petit peu comme ça, cette matérial. Puis, vous avez Browse All Materials, juste ici. Et vous avez une liste que vous pouvez utiliser. Par défaut, la maker n'a pas de roulette. Donc, automatiquement, on nous demande de choisir. Mais avec la Air, là, c'est un petit... La Air, la Air 2, c'est un petit truc. Laissez-la tout le temps sur Custom. Comme ça, vous n'avez pas le choix de choisir votre matériel. Donc, vous avez moins de chances aussi, des fois, de vous tromper. Donc, moi, je les ai par défaut. Mais maintenant que vous ne l'avez pas, vous cherchez Browse. Comme là, je m'en vais avec la feutrine. La feutrine en anglais, c'est du felt. Donc, je cherche felt. Et vous avez différentes feutrines que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise la Glitter Bond. Parce que souvent, c'est du HTV Glitter que je vais prendre. Donc, je laisse celle-là par défaut. Je me l'ai mis aussi en favori. Ça va me demander la lame rotative. Si jamais vous avez la Air, ça va être votre fin pointe. ou la Deep Blade. Des fois, c'est la Deep Blade, mais votre fin pointe devrait fonctionner. Et pour l'autre après, je vais venir changer le matériel sur l'autre après. Donc, je vais aller préparer mon HTV. Donc, on va s'en venir ici. Ce que je vais utiliser pour appliquer mon HTV, c'est ma EasyPress. Donc, on va la démarrer. Je la mets à 305 pendant 30 secondes. Ça me suffit. Je vais juste tenter mes choses. On va enlever ça, les choses du chemin. Je vais brancher tout de suite mon couche de mon gonacole. Ma colle chaude. Et comme que je vais avec du HTV noir, parce que j'aime le contraste de noir et de mauve, je vais prendre ma feuille très noire. Donc, et j'ai aussi, j'ai aussi le, il s'appelle-tu le EasyMatch? Je crois que c'est le EasyMatch. J'ai la grande version. J'ai la petite, j'ai le voyant. Et j'ai aussi la feuille protectrice de Cricut directement, qui devient très, 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 très chaude. Donc, je vais juste couper mon morceau de feutrine. Donc, on a dit que j'avais besoin de 11 pouces. Donc, et voilà. On se pose le feutrine. Et, je vais essayer de me trouver un morceau d'HTV. Ça, là, il est un petit peu plus grand, mais ça va fonctionner. J'y vais, là, approximatif. Là, on s'entend que je ne suis pas hyper précise dans ce que je fais. et voilà. Et, je vais juste attendre que ma EasyPress sonne. Et voilà. On va poser mon HTV ça va me prendre deux shots. Donc, une fois, je ne mets même pas de pression. Je fais juste la pression de la machine, là. C'est des boucles que je ne vais pas les mettre dans la laveuse. Ça va rester de même. Donc, je ne fais pas hyper attention. Vous pourriez, si vous voulez, vraiment mettre de la pression. Mais moi, je fais juste le laisser comme ça. Je vais faire 30 secondes d'un bord, 30 secondes d'un autre bord. Je n'ai pas réchauffé mon produit. Comme vous pouvez le voir, le tapis a absorbé de la chaleur. Ma machine, elle a baissé. Ce n'est pas grave. Je la relève, je la tâle. Juste le temps que je la retasse, ma machine, elle se réchauffe. Et voilà. Je repars pour l'autre côté. Donc, ça, c'est la petite cuillerette que je vais utiliser, du faux craye. Je l'ai fait venir de AliExpress. C'est très long sans venir, oui. Mais, ils ne sont pas chers. Donc, excusez-moi. Et voilà. Je peux déjà éteindre ma Easy Fresh. J'en ai déjà plus besoin. Je prends mon morceau. Je vais tasser ça. Je le laisse, normalement, c'est hot peel, oui, mais c'est tellement chaud que je vais le laisser un tantinet refroidir, deux secondes. et je vais juste retirer la couche protectrice, la carrier sheet. Et voilà. Fait que ça vous fait un fond avec du HTV. J'arrête un petit peu. Et ça, et on s'en va à la machine. Donc, je vais déposer j'utilise un tapis vert, un vieux tapis vert et j'ai mis le côté HTV face au collant du tapis. et voilà. Et ma machine va me demander de mettre la bonne lampe parce que pour l'instant, je n'avais pas la bonne lampe. Donc, je vais remettre ma lampe protative. Et je viens de voir que l'autre caméra ne fonctionne plus. c'est une super bonne journée. OK. Ce ne sera pas bien long. on repart. On repart. je le disais mon tapis HTV face au collant. Je ne pense pas que j'ai besoin d'avoir. J'avais cette lame-là à l'intérieur. C'est ma pointe que je vais mettre de côté. Je vais réutiliser. J'ai mis ma lame rotative et je pars le coupage. à l'intérieur. Sincèrement, c'était la première fois que ma machine a dit me tourner la lampe de main. Je ne pense pas que ça tourne. à l'intérieur. 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 Donc, à l'intérieur. 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 Je vois vraiment. Je vois vraiment qu'il y a beaucoup de résidus de mon tapis dessus. Je suis vraiment due pour nettoyer mes tapis. Ça, c'est entièrement ma faute. Donc. En plein milieu. Je vais mettre un trait de colle. Et je vais venir mettre le milieu. En m'assurant qu'il reste dans le milieu. à l'intérieur. Et je ne fais que le tourner autour. Comme ça. Et quand je reviens ici, je remets un petit peu de colle. En fait, quand même assez de colle. Et je ferme. Et voilà. Vous avez votre boucle. De fait. Il vous reste juste à mettre la barrette. Des choses si vous voulez l'embellir. Moi, ce que je vais faire. Je vais voir ça. Je vais aller mettre un beau brille. Un beau gros brilleur en plein milieu. On va y aller. Je vais faire un beau gros brilleur. Un petit point de colle. Tant qu'à avoir du bling. Et je vous rappelle que cette boucle-là est pour moi. Pas pour des enfants. Je n'ai pas d'enfants. Mais je suis bébé comme ça. J'aime ça avoir un accessoire dans les cheveux. Donc, il y aurait juste la barrette à mettre. Donc, moi, j'aime beaucoup quand mon attache est à gauche. Si vous pouvez faire à droite. C'est vraiment à votre discrétion. Donc, moi, je m'assure que ma barrette est du côté que je l'aime. Et je ne me gêne pas sur la colle. Je veux que ça tienne. Donc, j'en mets. Je tourne ma boucle et je m'enligne dans le centre. Et je fais très attention. La colle chaude, là, fait que toute la barrette devient brûlante. Donc, je la tiens quelques instants. Ça devient très chaud. Donc, change de loin une fois de temps en temps. À moins que vous soyez très résistants à la chaleur. Mais avec les années, quand on vient et qu'on utilise souvent un fusil à colle chaude, on s'habitue, là. Ou on s'est brûlé tellement souvent. que... Et voilà. Donc, ma boucle terminée. Vous avez les couleurs. Vous avez la barrette à l'arrière. Et voilà comment j'assemble que je fais mes boucles au complet. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez vous inscrire. Abonnement. La petite cloche pour savoir quand est-ce que je mets des nouveaux vidéos. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Vous ne pouvez gêner vous pas si jamais vous voulez faire des commentaires, des questions. Ça me fait plaisir. Donc, bonne journée. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.